Salut les manchots, ici Pangoua sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour monter mes parcs à terre et vide-outils Première étape, virer le sabot à la clé de 12 Et comme on est malin, on met toutes nos vis dans un petit support aimanté Et par en dessous Étape suivante, dégager la poutre centrale Sur le côté du klaxon, une petite vis, toujours avec les 2.12 Et autant pour moi, c'est un écrou Pour venir déconnecter le klaxon, derrière, 2 cosses étanches à ôter Repérez bien où va chacune d'entre elles Lors de vos divers démontages, à moins d'être parfaitement sûr de ce que vous faites Et j'ai envie de dire, même si vous êtes sûr de ce que vous faites N'hésitez pas à prendre des photos Aujourd'hui avec les smartphones, on y a accès en 2 secondes C'est stocké sur téléphone par ordre chronologique Vous n'aurez plus qu'à repasser les photos Avec vos montages, la position de vos vis Ou de vos câbles A l'envers Pour tout simplement remonter le tout Donc une fois le klaxon est tiré On va venir ôter les grilles de protection en plastique Qui sont en dessous des radiateurs Au cruciforme Pour venir fixer cette petite pièce Qui servira de support central sur l'avant en départ carter Je vais venir désolidariser les radiateurs d'eau Selon la notice, il est possible de faire ça Sans ôter la petite grille de protection de radiateurs d'eau La petite grille en question Personnellement avec mes gros doigts tout moisis C'était mort Donc je vous conseille de le faire Vous prendrez moins la tête Ce sera plus rapide Et c'est pas beaucoup plus compliqué Avec une petite grille de 8 On va venir s'attaquer à la fixation inférieure des radiateurs d'eau Une fois ôter les deux vis Le support de radiateurs Il va falloir accéder à une Qui est encore derrière Afin de faire bouger le radiateur Pour venir faire passer L'attache du support Derrière ce montant Il n'y a plus qu'à tout recommencer de l'autre côté Maintenant que les radiateurs sont bien désolidarisés On va pouvoir venir passer Les petites cales Derrière ceci Et revisser le tout Bon j'ai fini de tout revisser Les deux petites cales sont en place La vis qui venait derrière Est franchement très compliquée à remettre en place Une fois que la cale est posée Mais c'est un peu long Mais c'est faisable Je ne saurais que vous conseillez d'être très patient Et de vous offrir une bonne bière une fois que ce sera fini Après avoir remonté les petites grilles de protection des radiateurs d'eau On va passer à la clé de 10 Pour s'attaquer au radiateur d'huile Une fois qu'on aura démonté le radiateur d'huile On va pouvoir sortir cet axe de soutien du moteur à la clé de 12 La vis en question va être remplacée par une autre Qui brille plus Donc ça veut dire que c'est mieux Histoire de fixer cette pièce de support On ne va pas tout de suite venir mettre l'écrou de l'autre bord Pour pouvoir régler l'inclinaison le moment voulu En attendant on remonte le radiateur d'huile Je suis en nage J'ai complètement oublié de filmer Je suis venu visser la petite plaque Dont on avait posé les cales au début Quand on visse un élément comme celui-ci Qui bouge Et si on veut être sûr qu'il reste bien droit On vient visser un petit poil d'une vis Ensuite sa diagonale opposée un petit poil l'autre vis Et ainsi de suite en croix De manière à petit à petit ramener la force de serrage Comme il le faut Tout en gardant le contrôle du mouvement latéral En l'occurrence de la pièce On va pousser le remontage avec la grille inférieure de protection en plastique Mais avant cela il va falloir la modifier légèrement Afin de pouvoir faire passer le support métallique qu'on a fixé en dessous En venant faire une découpe au cutter ici Et une autre de l'autre bord ici Tout simplement Une petite bonification peu difficile est nécessaire On va maintenant venir replacer la grille en plastique avec ses deux vis Ainsi que le klaxon Petit test pour vérifier qu'il fonctionne Nickel On continue maintenant en venant enlever cet axe moteur Afin de venir y faire passer l'axe de remplacement Sur lequel vont venir se greffer les pattes du parc à terre Là j'ai installé le F-Moto Pour que ce soit un petit peu plus pratique Mais franchement vous n'en avez pas besoin Et donc on attaque les choses sérieuses Une fois la pâte mise On va venir la fixer sur la plaque ici Avec une vis et une rondelle A la clé Allen 2.6 Je ne sers pas trop pour venir ajuster les tubes par la suite Les uns dans les autres Et ne pas avoir de problème à effectuer les réglages Et on va venir mettre le même matériel Par dessus la barre de fixation du bas Et on vient mettre derrière Le petit écran qui va bien On maintient l'écran en question à la clé de 13 Et on vis On peut maintenant venir poser Le deuxième bout du parc à terre Et venir y fixer par dessus Le gros écrou du bac Qui lui se vissera en 18 Une fois que la clé tourne Vous venez le maintenir avec une clé Allen de 8 De l'autre côté Mais sans serrer complètement l'axe pour l'instant Parce qu'il va encore falloir régler le parc à terre gras Là on prend les mêmes et on recommence Une vis en haut Une vis et un écran en bas C'est parti Le coup de dérondage Alors on va savoir pourquoi c'est quelque chose que je n'ai pas sur ma notice C'est la mise en place de l'écarteur Qui fait également office de joint Entre les deux sections Je viendrai le serrer A la clé Allen de 5 Une fois que tout se remplace Alors apparemment la vis est censée dépasser Parce que là elle écarte au maximum les deux pièces Elle dépasse un peu On va dire esthétiquement c'est dommage C'est pas gênant non plus On va venir également Resserrer en croix Les quatre vis de la plaque du milieu Afin d'en vérifier le serrage En revanche je ne sais pas jusqu'à quelle coupe je peux me permettre de serrer Au bout d'un moment la plaque commence à plier Vu qu'elle n'est pas en appui direct sur les cales de derrière Donc j'ai fait un serrage Mais pas trop A vérifier dans la durée après chaque sortie Il faut maintenant mettre cet écrou avec une rondelle A sa place Tout en maintenant le bord avec un oeil de 13 Alors tout comme la plaque du haut Comme celle-ci n'est pas en appui direct sur le cadre Elle commence à se plier quand on vient resserrer Donc de peur de trop la plier Je me suis permis de laisser dépasser d'un millimètre à un millimètre cinq La vis de l'écrou Et ce sera à vérifier après chaque sortie sur les premiers mois On envoie enfin le bout Et voilà L'étape suivante consiste tout simplement à remonter son sabot Et puis à rouler Je vous laisse sur ces images de ma petite Laura avec ses nouveaux par-carter Et je vous revois très vite dans une prochaine vidéo pour le montage des supports de balises A bientôt les manchots Alors oui je veux bien dire les trucs Les petits passes-sangles à mettre sur les par-carter Voyons voir ce que ça donne Dans les médias c'est plus esthétique qu'autre chose Et également afin de protéger la peinture du par-carter en cas de chute Et si jamais j'ai un duvet à plaquer ici Petite sangle Ça va tenir tout seul C'est parfait Sous-titres par Jérémy Diaz